bonjour mes amis j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo du film du vidéo club tiens d'ailleurs ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait une et pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un excellent petit film d'or slasher des années 80 avec Jamie Lee Curtis je vais vous parler du film le monstre du train donc et ben c'est parti le monstre du train est un excellent petit film d'horreur slasher comme on en avait tant dans les années 80 c'est un film réalisé par roger spoutin wood un réalisateur qui a absolument tout touché il a plutôt commencé sa carrière avec des tout petits films et ensuite il a touché aux gloss busters grâce à ce réalisateur on a eu droit quand même à demain ne meurt jamais un james bond avec pierre brosnan un des james bond les moins bons mais plutôt sympathique quelques années auparavant il aura réalisé un excellent film d'action randonnée pour un tueur avec tom beranger excellent film d'action si vous l'avez pas vu je vous le recommande quelques années plus tard il va réaliser under fear avec nid nolte un film de guerre d'action plutôt sympathique il a fait aussi des films très très moyens comme arrête où ma mère va tirer avec sylvester stallone bon un comédie vraiment très bas du front et très très mauvais pour notre cher sly quelques années plus tard il va faire un film avec son concurrent direct Arnold Schwarzenegger à l'aube du sixième jour pareil un film de science fiction très très moyen alors vous pouvez constater que c'est un réalisateur qui a absolument tout touché et donc en 1980 il réalise donc ce petit film d'horreur slasher avec jimmy lee curtis donc cette actrice la stream queen la plus célèbre du cinéma d'horreur c'est un slasher assez classique au niveau de son histoire qui ne sort pas des sentiers battus de beaucoup de slasher réalisés dans la même période donc nous suivons les aventures d'un petit groupe d'étudiants qui ont décidé de fêter leur diplôme de fin d'année dans une fête au début la fête se passe plutôt bien jusqu'au moment où ce groupe d'étudiants vont décider de prendre en grippe un de leurs camarades un étudiant timide et introverti la blague sur cet étudiant va vite se dérouler en catastrophe ça va même pousser l'étudiant dans un hôpital cicatrique ensuite le film va faire un bond dans le futur deux ans plus tard on va retrouver ce même groupe d'étudiants qui vont être heureux de se retrouver ils vont même décider de fêter ça dans un bal costumé à l'intérieur d'un train donc ils vont tranquillement monter dans ce train qui va se mettre en route au début ce bal costumé va très bien se passer et c'est à ce moment là qu'un tueur fou masqué va décider de se mêler à eux et il va les désinguer les uns après les autres alors vous pouvez constater que le film que l'histoire excusez moi est très classique mais la petite originité de ce film c'est que l'intégralité du film se passe dans un train ce qui était assez inédit dans les années 80 parce que la plupart des slasheurs se passaient ou dans des campings maudits dans la saga 23 ou dans des quartiers pavillonnaires dans la saga Halloween de John Carpenter ou dans des vieilles baptistes dans d'autres slasheurs là l'intégralité du film se passe dans un train alors le train vous savez très bien et tout en longueur voilà dans des wagons assez resserré et ça marche vraiment très très bien donc on a ce tueur en série qui va rentrer dans ce train encore une fois c'est un tueur en série qui est mutique comme ses confrères Michael Myers ou Jason voilà qui ne parle pas mais c'est un tueur qu'on arrive très très mal à détecter parce que il est en permanence en train de changer de costumes le film se passe dans un bal costumé il tue ses victimes et à chaque coup qu'il tue ses victimes il leur vole leurs costumes donc il est en permanence en train de changer de visage et c'est ça aussi qui donne du sel au film alors au niveau de sa réalisation c'est une réalisation assez classique comme beaucoup de slasheurs de ces années là dans le rôle trié titre on retrouve Jamie Lee Curtis qui était la Scream Queen en part excellente dans ses années deux ans auparavant elle avait joué dans le film cultissime de John Carpenter Halloween donc c'était ses premières âmes dans le film d'horreur donc là elle remet le couvert encore une fois elle est excellente dans un rôle d'étudiante timide mais à la fois très combative donc elle va jouer le rôle de cette étudiante qui va combattre ce tueur en série vraiment très démoniaque donc elle est excellente tout le reste du casting sont plutôt des acteurs méconnus à part un acteur Ben Johnson qui est un ancien acteur qui joue le rôle du contrôleur de ce train qui a joué énormément dans 1960 donc un acteur confirmé à part lui et Jamie Lee Curtis tout le reste du casting sont des des jeunes comédiens des années 80 qui auront joué dans pas mal de films d'horreur mais pas de grosses têtes d'affiches alors c'est un film d'horreur que j'aime beaucoup parce que il y a une ambiance quand même assez glauque dans ce film surtout au début de son film là où on voit ce groupe d'étudiants comme ça qui est qui s'en prenne à leurs jeunes camarades dont ce jeune étudiant timide et introverti qui n'a rien demandé qui va se retrouver dans une très mauvaise bague qui va se transformer en catastrophe ça va même pousser ce jeune étudiant qui n'a rien demandé dans un épisage citatrique donc dès le début du on se doute un petit peu qui se trouve derrière le masque parce que voilà on éventre un petit peu mais ce n'est pas là où le film est vraiment le plus intéressant c'est vraiment au niveau de ce caractère de ce tueur voilà ce caractère de ce tueur donc déjà qui est mutique comme la plupart de ses grands confrères que je vous ai cité mais il change en permanence de masque donc il va se mêler au milieu de ses étudiants donc il va commencer à les désigner les uns après les autres donc il va leur piquer leur costume par exemple au début il va être déguisé en gros chaud ensuite il va tuer son tout premier étudiant qui est lui déguisé en homme lézard donc il va se trouver en homme lézard ensuite il va tuer un autre un autre étudiant où il va revêtir le costume d'un homme du train donc il est en permanence en train de changer de visage donc ça va donner du vraiment de beaucoup de difficultés aux étudiants pour le détecter et bien entendu à la fin du film c'est jimmy curtis qui va le combattre on a droit à un très bien un très bon climat bon très très court mais très très bon climat donc on a une ambiance quand même assez glauque assez noir dans ce film au niveau de la réalisation comme je vous disais il y a quelques minutes il n'y a rien de bien fou mais le réalisateur Robert Sputty Wood fait vraiment un très très bon travail voilà on a un très très bon slasher de ces années là au niveau des meurtres c'est beaucoup des meurtres à l'arme blanche donc au couteau on a beaucoup d'étranglement dégorgement mais c'est pas au niveau de ces de ces meurtres qui est le plus intéressant je vous dis c'est au niveau de son au niveau de son tueur qui est vraiment très très intéressant j'avais aussi oublié qu'on avait un david copperfield qui joue le rôle du magicien parce que au milieu de cette de ce bal costumé les étudiants ont décidé d'embaucher un un magicien pour faire des tours donc on retrouve david copperfield dans un de ses seuls films au cinéma alors je peux pas dire qu'il soit un très très bon acteur parce que ce voilà ce n'est pas son rôle voilà à la base lui c'est un magicien de télévision donc on peut pas dire que ce soit une très grande prestation qu'il nous fait mais voilà on a un tout petit rôle de david copperfield sinon à part ben johnson jimmy curtis et david copperfield comme je vous dis je me répète on n'a pas de grosses têtes d'affiches mais c'est un excellent petit slasher très connu des amateurs de films d'horreur je pense que vous qui ont à peu près le même âge que moi vous le connaissez tous moi je l'ai découvert quand j'étais ado dans une vhs tout pourave que j'avais acheté pour pour cinq ou six francs à l'époque oui les cassettes vidéo ne coûtaient pas cher bon c'était édité sur un tout petit éditeur mais c'est comme ça que moi je l'ai découvert et j'ai j'ai dégusté ce film vraiment c'est un excellent petit slasher un petit peu différent des autres bon je vous dis l'histoire est très très classique on a encore droit à un tueur mythique qui vont dessouder des petits jeunes mais c'est vraiment un film qui est excellent d'une part par son tueur mais aussi par son ambiance ce son ambiance qui se passe dans ce train donc ce magnifique train style orient express voilà jamie lee curtis est excellente dans son rôle de screen queen voilà on peut pas lui enlever qu'elle est vraiment excellente elle va ensuite enchaîner par d'autres films voilà jusqu'à arrêter les films d'horreur au milieu des années 80 pour ensuite y revenir avec halloween 20 ans plus tard par exemple donc on est très heureux de la retrouver dans ce genre de film donc je ne peux que vous conseiller ce excellent petit slasher où on a droit à une dizaine de meurtres bien graphique quand même voilà on a droit quand même un tout petit peu de sang bon c'est pas bourrin comme dans la saga halloween ou vendredi 13 voilà on a beaucoup de meurtres à l'arme blanche donc beaucoup d'étranglement ou d'égorgement mais on a droit quand même à de très très beaux mises à mort donc je ne peux que vous conseiller cet excellent petit slasher des années 80 très bien très connu des amateurs de films d'horreur donc il est très très bon voilà donc allez le trouver sur des plateformes donc je sais que on a eu droit il y a quelques années dans une édition dvd donc on peut le trouver facilement dans des boutiques comme easy cash en deux cases donc si vous le trouvez à 1 ou 2 euros franchement prenez le vous allez voir c'est un excellent petit slasher des années 80 avec une ambiance très glauque comme on savait le faire à l'époque avec aucun jumpscare et ça c'est très très cool donc je ne peux que vous conseiller aller décoter le monstre du train avec la très grande jimmy curtis c'est un excellent film voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu liker déliker abonnez vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film le monstre du train je vous répondrai toujours avec plaisir et ça vous le savez très bien et je vous dis à très très bientôt ciao les amis